Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360, voici les titres. Nouveau drame en Méditerranée où un bateau transportant 500 migrants aurait chaviré. C'est en tout cas l'inquiétude du Haut Commissariat aux réfugiés se basant sur des témoignages de rescapés. Quatre mois après l'accord sur le climat trouvé à Paris à la COP21 et à la veille de la signature de cet accord par 130 pays à l'ONU, nous débattrons du bilan de cette COP21. Une carte de France des victimes des pesticides, c'est l'initiative d'une association qui s'appuie sur des témoignages de riverains, de champs traités et de professionnels pour dresser ce constat. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Comme chaque jour, nous serons en direct de la salle des conférences du Sénat pour recueillir les réactions sénatoriales à l'actualité avec Saveria Rojek. C'est le multiplex de Sénat 360. Musique Je vous le disais en titre, un nouveau drame se serait produit en Méditerranée faisant 500 victimes parmi les migrants tentant d'atteindre l'Europe selon les témoignages de rescapés. Pour en parler, on va tout de suite en salle des conférences où Saveria Rojek se trouve aux côtés de Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Alors ce nouveau drame en Méditerranée, 500 morts, l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie a été mis en place depuis un mois maintenant. Est-ce qu'on a eu raison de fermer la porte d'entrée de la Grèce ? Je pense que la question comme ça, c'est difficile de répondre. Difficile de répondre qu'on ne pouvait pas laisser continuer à laisser partir de Turquie avec autant de dangers des milliers de personnes tous les jours. Toutefois, les conditions dans lesquelles les choses se passent aujourd'hui sont proposément choquantes, à la fois en termes de renvoi d'expulsion collective, de non-respect, des procédures de demande d'asile en Grèce, parce qu'ils ne sont pas capables tout seuls de faire face, et puis à la situation en Turquie elle-même, qui est très compliquée. Voilà, la situation des mineurs, justement, dans les temps. La situation d'une manière générale. Alors, si vous voulez, le problème c'est que l'Union Européenne, qui n'est pas capable de recevoir un million de réfugiés par an, alors que la Turquie en reçoit plus de deux millions, est quand même assez mal placée pour faire la leçon à la Turquie. Toutefois, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe aussi dans ce pays, la Turquie. Il y a un certain nombre d'enfants syriens qui travaillent, qui travaillent, qui sont exploités dans les champs, dans un certain nombre de villes à la frontière syrienne, dans des conditions qui sont absolument déplorables. Est-ce qu'il est légitime de pouvoir accepter que l'Union Européenne renvoie vers la Turquie, lorsqu'on sait dans quelles conditions les personnes y vivent, des gens qui viennent chercher refuge en Europe ? Je ne pense pas. Donc vous pensez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Que cet accord était un mauvais accord ? C'est une mauvaise solution ? Je crois qu'on doit trouver une solution avec la Turquie, mais avec des objectifs communs avec la Turquie. Et pas parce que, à la fois, Mme Merkel d'un côté, M. Erdogan de l'autre, estiment que, pour leur intérêt vis-à-vis de leur opinion publique, il faut qu'il y ait un accord entre la Turquie et l'Allemagne, et donc entre l'Union Européenne et la Turquie. Alors, par ailleurs en plus, avec l'arrivée du printemps, des beaux jours, l'Italie, tout le monde craint un afflux massif de migrants. D'une manière générale, si on pense que la situation des personnes qui sont en demande de protection, et qui est actuellement en train d'augmenter, compte tenu de la situation géopolitique au sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient, ne peut se régler qu'en mettant des frontières étanches. On va dans le mur. Les frontières ne seront jamais étanches. Si une route est bloquée, une autre s'ouvrira, parce que les conditions sont telles que, de toute façon, les gens sont prêts à tout, dès lors qu'ils savent que leur vie est menacée. C'est ce que disait Hubert Védrine hier, qui s'exprimait sur la question, que le système disjon, car il n'a pas été pensé pour ça, on a trop élargi Schengen, et aujourd'hui, il n'est pas matériellement possible de fermer ses frontières. Ce n'est pas une question d'avoir élargi Schengen. La question de l'élargissement n'a rien à voir avec son approfondissement. Il faut arrêter en France de penser que le débat était entre l'un et l'autre. Je n'ai jamais vu en Europe qu'on élargisse sans approfondir en même temps. Le problème, c'est qu'on a conçu le système, les principes même du système, comme si on était toujours en période calme. Sauf que non, on n'est plus en période calme, et qu'il faut aujourd'hui revoir le système pour que, finalement, au lieu d'un système où chaque État est responsable de sa propre frontière extérieure, lorsqu'il en a une, avec le reste du monde, dans l'espace Schengen, il y ait plus de solidarité entre nous. Vous évoquez l'idée un peu des gardes-côtes européens, c'est une idée sur laquelle réfléchissent les États européens depuis quelques mois déjà. L'idée, effectivement, c'est de dire que sur un certain nombre de sujets, il y a besoin de plus de supervision commune et plus de solidarité. Un dernier mot, très rapidement, lundi prochain, il y a une réunion qui se tient entre Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron et Matteo Renzi à Hanovre, bien sûr sur la question de la Libye, sur la question migratoire. Est-ce qu'on peut attendre des annonces sur cette question des migrants ? Je pense qu'il ne faut pas en attendre. Je ne vois pas comment il pourrait revenir quelque chose directement de ce type de sommet sur la question migratoire. Ce qu'il faut attendre de ce sommet, c'est des positions de fond sur la situation géopolitique qui crée, qui est le creuset de la raison de cette situation de besoin d'exil, de besoin de protection. Résoudre la crise en Libye, résoudre la crise en Syrie. C'est sur le fond, c'est sur les situations géopolitiques, sur la capacité finalement des quatre puissances qui, en tout cas la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, qui ont eu un rôle majeur en Libye et qui portent en partie la responsabilité de la situation actuelle. D'ailleurs, M. Obama l'a reconnu. Et donc, il est essentiel qu'aujourd'hui, les pays qui ont participé finalement à une déstabilisation, même si c'était pour des raisons humanitaires au début, prennent aujourd'hui les moyens pour essayer de faire en sorte que la situation en Libye se stabilise. Mais une chose est de régler sur le fond la question libyenne ou la question syrienne. Une autre est d'avoir d'autres outils pour pouvoir répondre de manière plus correcte et de manière avec humanité à la question migratoire. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves Lecomte, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci, Saveria. Ne vous taisez pas, c'est l'appel lancé par l'association Génération Futur, qui publie une carte des victimes des pesticides, en s'appuyant notamment sur les témoignages de riverains de champs traités aux pesticides. Les détails avec Géraldine Bavoileau. Des cours de récréation sous un nuage de pesticides, des riverains d'exploitation enfermés chez eux pendant les traitements des champs. L'association Génération Futur publie une carte édifiante. En bleu, les témoignages des professionnels et en orange, ceux des riverains. La France est le pays qui utilise le plus de produits phytosanitaires ou pesticides en Europe. Il n'y a pas de réglementation sur les distances entre les champs traités et les habitations. La loi exige seulement des agriculteurs que les produits restent sur leur parcelle, une précaution difficile à mettre en œuvre. Ce qui nous inquiète, c'est la dérive de ces produits directement sur nos habitations, directement sur nos zones de vie. Des produits qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant susceptibles d'être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et dont on connaît aujourd'hui les effets sur la santé. Le débat est juridique, mais pour les médecins, il doit aussi être sanitaire. Les riverains touchés décrivent des maux de tête, saignements, ou plus grave, des problèmes de fertilité. Le plan Eco-Phyto, lancé par le ministère de l'Agriculture, prévoit de diviser par deux l'utilisation des produits phytosanitaires. Tout produit reconnu comme perturbateur endocrinien serait retiré du marché. C'était en 2009. Sauf qu'après, il a fallu définir quels sont les critères pour être défini comme perturbateur endocrinien. Ça devait être fait en 2013. On est en 2016, en avril 2016. Vulnérable, c'est aussi le sentiment de Dominique Marchal. Il est le premier agriculteur à demander à la justice de reconnaître un lien de causalité entre sa maladie et les pesticides. En deuxième instance, il a été débouté de sa demande. Le 12 décembre dernier, l'accord de Paris venait conclure une COP 21 historique. Demain, à l'ONU, 130 pays signeront officiellement cet accord. Avant de débattre du bilan de cette COP, la France est-elle exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Éléments de réponse avec Maud Roubault. C'était le 12 décembre dernier. La France parvenait à mettre le monde entier d'accord sur des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Et à la veille de la signature officielle de ce texte, le gouvernement s'en félicite encore. Demain matin, nous signons la charte à l'ONU sur la COP 21 et les réalisations. Tout le monde entier crédite François Hollande, Laurent Fabius, Ségouen Royal de cette réussite. Vous avez vu que Ségouen Royal a sorti les décrets pour justement accélérer les choses en matière d'énergie renouvelable. La semaine prochaine, la conférence environnementale devrait poser les jalons de la future programmation pluriannuelle environnementale. La CGT a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux discussions. Ça suffit la mascarade. Aujourd'hui, parlons des véritables sujets. On ne parle pas d'industrie à la conférence environnementale. On ne parle pas de transport, premier secteur émetteur des gaz à effet de serre. Parlons vraiment des choses qui sont au cœur des enjeux. Sans aller jusqu'au boycott, les organisations de protection de l'environnement craignent de ne pas être entendues. Si jamais les propositions qui sont sur la table, sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire, sur la fiscalité écologique, sur le financement de la transition, n'étaient pas retenues dans le cadre des deux jours de débat que nous allons avoir, nous en tirons des conclusions. Ces conclusions, c'est que ça aura été une conférence environnementale pour rien. Pour la société civile, le temps presse pour tenir les objectifs fixés par le gouvernement. Et pour parler du bilan de la COP21, j'accueille sur le plateau mes invités. Bettina Laville, bonjour. Vous êtes fondatrice du Comité 21, un réseau d'acteurs du développement durable. Christian Depertuis, vous êtes professeur à Paris-Dauphine et co-auteur du livre « Le climat, à quel prix ? » aux éditions Odile Jacob. Et enfin, Jean-Louis Etienne, explorateur, notamment des pôles nord et sud, et à ce titre, un grand observateur des effets du réchauffement climatique. Alors, Jean-Louis Etienne, le 12 décembre dernier, le monde entier s'émerveillait de cet accord qui a été trouvé quatre mois après. Est-ce que les choses continuent de bouger ? Oui, il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de changer le monde, dans sa globalité. C'est un travail colossal. Et c'est la première fois que l'ensemble des pays essayent de se mettre d'accord sur quelque chose qui est contraignant. Ce n'est pas « on est d'accord sur un principe, on va faire ce quelles choses ». Là, on est en face des conséquences du changement climatique. Donc, chaque pays est concerné. Donc, ça a été acté, ce n'était pas parfait, mais ça amène quand même l'ensemble des pays à venir. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que les pays viennent avec une feuille de route. Donc, chaque pays sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un deuxième volet aujourd'hui qui suit normalement cette signature qui était une très bonne chose. Bettina Laville, il y a les États, mais il y a tous les autres acteurs qui font bouger les choses. Est-ce que là aussi, cette COP21, elle a impulsé quelque chose ? Oui, je pense que c'est la grande nouvelle, en fait, de la COP21 parce qu'auparavant, toutes les organisations non-gouvernementales, les entreprises et les collectivités locales, accompagnées ou pas, au début, il y a 20 ans, très peu, ou alors accompagnées comme critiques, je pense évidemment aux ONG, le mouvement. Là, tout le monde s'est mis ensemble. Alors, c'est très important parce que, contrairement à ce que dit Jean-Louis, je ne pense pas que cet accord soit contraignant. Non, il y a très peu de choses de contraignantes. Si vous voulez, l'accord est formé de deux parties. Il y a un texte qui donne les grandes lignes de l'accord qui est le texte diplomatique où les États-Unis ont bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de choses contraignantes. C'est d'ailleurs bien parce que si c'était trop contraignant, le Congrès des États-Unis ne ratifierait pas l'accord. Et puis, il y a d'autre part l'autre partie où il y a plus, je dirais, de grains à moudre. Et ce grains à moudre, c'est justement la société civile avec ce qu'on appelle l'agenda Lima-Paris, avec tout l'agenda des solutions qui doit être mis en place. Et tout le monde est très actif. Les entreprises ont énormément changé sur ce sujet. Mais surtout, les collectivités et toutes les grandes villes du monde, par exemple, ont pris des engagements. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé à la COP21. Christian de Pertuis, cette transformation, elle a forcément un coût. Pour l'instant, est-ce que c'est rentable pour les entreprises de prendre le virage de la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, pour revenir sur l'accord, je pense que cet accord crée un cadre. Et ce cadre, il est évidemment tout à fait intéressant parce que pour la première fois depuis le début de la négociation, qui, je le rappelle, démarque quand même en 1990, on a réussi à mettre tous les pays dans ce cadre. Maintenant, et on s'est mis d'accord sur des intentions non contraignantes. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur des instruments pour pouvoir avancer et pour pouvoir coopérer. Et dans ces instruments, il y a des instruments qui concernent ce qu'on appelle la mesure et la vérification, donc des instruments de contrôle qui sont très importants. Aujourd'hui, une grande partie des pays qui ont adopté l'accord, en réalité, ne sont pas dans un système où ils acceptent qu'on contrôle et qu'on vérifie leurs émissions. Donc ça, c'est primordial, quel que soit l'accord international sur lequel on est, s'il n'y a pas un système de contrôle et vérification, on reste sur des généralités. Le deuxième type d'instrument sur lequel il faut se mettre d'accord, ce sont les instruments économiques et financiers. Et de ce point de vue-là, l'économiste pense que tout reste à construire. Car sur le plan économique et financier, il faut à la fois donner une valeur économique à la protection du climat. Cette valeur économique, ça passe par une tarification du carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers une économie dans laquelle on associe à chaque émission de gaz à effet de serre un coût, le coût du dommage climatique. Et il faut qu'on utilise ce prix du carbone pour trouver une nouvelle source de financement et financer les transferts internationaux qui doivent atteindre au minimum 100 milliards de dollars par an en plus à partir de 2020 et à partir de 2025, d'après le calendrier de l'accord, beaucoup plus. Jean-Louis Etienne, après les bonnes intentions, l'action, du coup, c'est ça, il faut aller plus loin que cet accord, le dépasser finalement, ce n'est qu'un point de départ. Je rebondis sur ce que disait Bettina. La Ville a tout à fait raison. C'était un accord non contraignant et il a été signé parce qu'il était non contraignant. Ce que je veux dire, c'est que les États maintenant entrent dans une contrainte. Oui, ce cadre est une contrainte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'accord était non contraignant, mais aujourd'hui, face à la mise en œuvre des solutions, ça devient contraignant. Dans les solutions, on a les propositions techniques, bien sûr, il va falloir aller regarder l'évolution des émissions par pays. Il y a quelques semaines, il y a trois grandes nations qui s'occupent de satellites, dont le CNES en France, sont mis d'accord pour coordonner leur surveillance par satellite des émissions de CO2. Il y a déjà trois satellites qui sont opérationnels, qui sont capables de détecter les émissions de CO2, de méthane, je dirais localement. Et donc, c'était un accord, c'est un outil qui est intéressant, qui va permettre, depuis le ciel, si vous voulez, de surveiller, d'espionner, de regarder. Et ils vont essayer d'harmoniser leurs mesures pour avoir vraiment des réelles valeurs. Bettina La Ville, on va revenir sur les entreprises, cette société civile qui doit se mettre en marche. Les investissements n'ont jamais été aussi importants dans la transition écologique, en tout cas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus vite ? Alors, ça va aller de plus en plus loin, tout simplement parce qu'avec les entreprises, il y a des gens extrêmement importants qui se sont mis à la tâche, ce sont les fonds d'investissement. Et c'est vrai que l'ensemble des fonds d'investissement, aujourd'hui, produisent des règlements qui font qu'ils ne veulent plus investir, enfin, en tout cas, beaucoup, dans des activités polluantes. Et, bien entendu, tout le fonction économique, je parle sous le contrôle de Christian, fait que si les entreprises n'ont plus d'argent pour investir dans des activités polluantes, ne peuvent plus se refinancer dans des fonds d'investissement, bien entendu, elles-mêmes changent également leur processus et leur production. Donc ça, c'est vraiment très, très important et c'est pour ça que le business summit qui s'est passé en mai dernier, c'est-à-dire juste avant la COP21, a été considérable parce que les entreprises ont pris des engagements, mais aussi les fonds d'investissement. Par ailleurs, je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibles aux risques et surtout, d'ailleurs, le secteur des assurances, bien sûr, que revêt le changement climatique et par conséquent, dans l'ensemble de leur stratégie, intègrent ces risques. Donc oui, il se passe vraiment quelque chose et en particulier tout ce qui concerne l'économie circulaire, etc. Christian de Pertuis, justement, vous avez évoqué un coût du carbone. C'est une forme de fiscalité écologique. Les citoyens, ils sont-ils prêts ? Quand on a voulu mettre en place l'éco-taxe en France, tout le monde s'est levé, les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à payer un prix pour le carbone ? Tout le monde ne s'est pas levé contre l'éco-taxe. Une certaine partie de la population s'est levée et a bien fait relayer du reste par les médias. Mais je rappelle que des régions entières réclamaient et continuent à réclamer l'éco-taxe. L'île de France le réclame actuellement ? L'île de France, c'est un tout petit peu schématique. Et on a quand même introduit en France une taxe carbone. Je crois que la bonne question est la suivante. Évidemment, s'il s'agit de mettre des taxes supplémentaires ou des systèmes de marché des quotas qui vont revenir au même, personne n'en veut. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de déplacer des taxes. Il s'agit de réduire des taxes qui pèsent aujourd'hui sur le coût du travail, qui pèsent aujourd'hui sur le coût du capital et de créer une taxe qui pèse sur la pollution. C'est ça la fiscalité écologique. Ça ne consiste pas à rajouter des taxes, ça consiste à transférer des taxes qui aujourd'hui pèsent sur la compétitivité économique vers des taxes qui demain doivent peser sur la pollution. Et c'est ça l'instrument économique privilégié pour faire la transition. Car tant qu'on n'a pas développé cet instrument économique privilégié, on met les entreprises dans des situations très inconfortables. Aujourd'hui, avec le prix des fossiles que nous avons, ce n'est pas rentable de faire fonctionner un système de chauffage avec du bois. C'est beaucoup plus rentable de prendre le gaz, si vous voulez. C'est ça la réalité économique. Je suis navré de le rappeler. J'ajoute un point pour compléter ce qu'a dit Bettina. Je crois qu'effectivement, une transition est en cours dans le monde économique européen. C'est beaucoup moins clair aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on n'a pas du tout ce virage dans le monde du business. C'est encore moins clair dans les pays émergents. Quelle est la question clé pour faire cette transition climatique ? Elle est double. Comment faire muter très rapidement l'économie des pays émergents qui aujourd'hui est devenue l'épicentre de l'économie mondiale ? Et comment faire avec les économies productrices et exportatrices d'énergie fossile ? Je ne dis pas pétrole uniquement. Je dis énergie fossile. Car ce qui est tout à fait nouveau dans la grande transition que vous décrivez, c'est que nous avons beaucoup trop de fossiles exploitables. Dans les années 2000, on a énormément investi dans l'exploration de nouvelles sources fossiles aux Etats-Unis et ailleurs. Dans les 20 ans qui viennent, il faut qu'on renonce à une partie de ces fossiles. Et donc il faut absolument mettre tous ces nouveaux acteurs dans une communauté d'intérêt pour réduire au plus vite ces émissions. Jean-Louis Tiennes ? Notre ennemi numéro un pour le climat, c'est le charbon. C'est celui qui émet trois fois plus par rapport au gaz. Et en France, le charbon, c'est Renaud qui chante les corons, c'est les musées de la mine. On a l'impression que c'est passé, alors que c'est l'énergie principale qui fait tourner la planète. La Chine, enfin le Brésil, l'Inde, tous ces pays marchent au charbon. La Pologne, l'Allemagne. L'Allemagne, 54% de l'électricité en Allemagne est produite avec le charbon qu'ils achètent aujourd'hui aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont passés au gaz de chiste. Donc là, il y a un problème. Le pétrole, ça sera plus compliqué quand on sait que 100% de l'économie repose sur le transport et presque 95% du transport repose sur le pétrole. Surtout avec le prix du pétrole. Surtout avec le prix du pétrole. Ça va être compliqué, mais comme sur le charbon. Et pour rebondir sur ce que disait Bettina, on voit des banques aujourd'hui, des fonds d'investissement qui sont riches, comme les Norvégiens par exemple, qui se détournent du charbon parce que ça a une mauvaise image. Donc là, il y a un relais économique qui est en train de se mettre en place parce que le charbon est vraiment hanté du doigt. Bettina Laville, on l'a évoqué, le rôle des pays émergents, c'est bien là que va se jouer la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, évidemment avec des situations très diverses. Par exemple, en Chine, l'objectif de lutte contre le réchauffement et la diminution de la production au charbon est inscrite dans le nouveau plan de manière extrêmement claire. Donc ça, c'est un très bon signal. En même temps, ils sont obligés de continuer à construire des centrales au charbon tellement la population est importante. Au Brésil, par exemple, en ce moment, il y a une grande incertitude. Le Brésil était déjà moins allant dans l'ensemble de la négociation sur l'accord de Paris qu'on aurait pu le croire, avec des différences internes, étant donné en ce moment l'instabilité. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que vous avez dans un pays des troubles, le pays oublie. Évidemment, c'est valable pour toutes les nations le long terme. Or, pour faire la transition, il faut toujours ne pas rater, si j'ose dire, les actions de court terme, mais toujours avoir un regard sur le long terme. Et ça, dans notre monde, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. L'Inde, par exemple, a un énorme plan solaire qui a été beaucoup célébré à Paris en décembre, etc., mais en même temps, refuse toute espèce de mesures, de contraintes, etc., et d'autre part, a été sûrement un des pays les plus durs pour enfin lever le doigt à l'accord de Paris. Christian de Pertuis, ces pays en développement, il faut les aider à faire cette transition écologique ? Je voudrais peut-être dire un mot des pays moins avancés. Vous avez, à l'heure actuelle, dans le monde, 1,2 milliard d'habitants qui vivent dans des pays à très bas niveau de revenus où 70% de la population n'a pas accès à l'électricité. Ça n'a aucun sens de vouloir les intégrer dans un accord climatique en leur apportant une nouvelle contrainte. Il faut évidemment trouver les moyens de, simultanément, leur donner des ressources supplémentaires pour pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique car en plus, ce sont les pays qui ont souvent les impacts les plus sévères du changement climatique et leur donner les moyens de s'orienter vers un nouveau sentier de développement qui ne reproduise pas celui que nous avons fait. Car si ces pays, quand ils vont rentrer dans la phase de développement, reproduisent le schéma de développement que nous avons fait, les gains d'émissions qu'on va faire nous, c'est eux qui vont, c'est des bases communiquantes. Donc ça, c'est un problème essentiel. Il y a des signaux positifs. Je pense, par exemple, à la capacité qu'on a aujourd'hui à utiliser les énergies solaires pour développer l'accès à l'énergie et l'accès à l'électricité dans, notamment, l'habitat dispersé et les zones rurales en Afrique subsaharienne et dans un certain nombre de pays d'Asie centrale. Mais il faut beaucoup de moyens là-dessus. Or, jusqu'à présent, on a fait des promesses, les fameux 100 milliards de dollars, et quand on regarde de près, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, généralement, l'argent qu'on appelle aujourd'hui de l'argent au titre du changement climatique, c'est de la reconversion de l'aide publique au développement existante, si vous voulez. Donc, il faut vraiment être conscient que... Pas tout, c'est un tout petit peu meilleur qu'avant. C'est un peu moins mal qu'avant. On ne va pas rentrer dans le débat sur les chiffres, Bettina, mais quand même, il faut qu'on trouve une nouvelle ressource qu'on dirige massivement vers ces pays moins avancés pour, un, les adapter immédiatement aux impacts du changement climatique et, deux, les aider à avoir un accès à des systèmes énergétiques qui, directement, seront des systèmes énergétiques propres. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et en même temps, les aidons pour l'adaptation. Parce que, de toute façon, nous aurons un réchauffement. Et l'adaptation est peut-être ce qui est un peu oublié dans l'accord de Paris. Et j'espère beaucoup que cet oubli sera rattrapé à la conférence de Marrakech, à la COP22. Parce que, nous espérons tous que l'accord de Paris sera respecté avec le 1,5 degré, 2 degrés maximales. Mais enfin, pour l'instant, la somme de tous les engagements des États ça fait plus de 3 degrés. Et donc, l'adaptation est extrêmement importante. Sur l'adaptation, Jean-Louis Etienne, il faut vraiment changer de prisme. Arrêter de penser pour son propre État, mais penser pour la planète, maintenant. Oui, on pense tous pour la planète, mais la mise en action de... chaque État défend encore ses intérêts ? Il faut comprendre une chose, pour ceux qui nous écoutent et pour tous, c'est que la machine climatique, elle a une énorme inertie. C'est une fièvre chronique qui court. Une fièvricule, on appelle ça en médecine, 0,8 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. C'est une valeur scientifique, donc on a tendance à se dire qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Et ça a une telle inertie que si on veut avoir des résultats dans un demi-siècle, il faut mettre les mesures en oeuvre dès aujourd'hui. Et c'est ça sans arrêt qu'il faut mettre sur la table. C'est une nécessité d'agir dès aujourd'hui. Bettina Laville, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant, la COP 22. Après la COP 21, l'accord de Paris, ça ne s'arrête pas là ? C'est chaque année, il va falloir revenir à la table de négociation, remettre des nouveaux points sur la table ? Alors ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est que ça ne s'arrête jamais, je veux dire, les conférences climatiques et ceci vaut pour le siècle. Alors la conférence, la COP 21 et l'accord de Paris donnent deux dates. La date la plus importante, c'est 2023, parce que c'est là qu'on aura une première mesure de tous les engagements des États, une fois, comme Jean-Louis l'a dit, qu'ils auraient été un peu unifiés. C'est-à-dire que là, tous les États ont rendu une copie, mais avec des méthodes tout à fait différentes. donc on ne peut pas exactement... Alors c'est tout à fait important parce qu'ils ont fait cet effort et finalement, certains ne l'avaient jamais fait. Mais, et la plupart d'ailleurs, il faut bien le dire, mais aujourd'hui, il faut savoir exactement à quoi correspond, à quelle mesure correspond, à quelle mesure d'augmentation de chaleur correspondent les efforts qu'ils proposent, etc., ou plutôt en l'occurrence de diminution de chaleur. Et donc là, si vous voulez, vous avez évidemment toutes sortes de négociations. Il y a aussi une autre date importante qui est 2018 parce que l'accord de Paris demande au GIEC, c'est-à-dire au groupe de scientifiques sur le climat, de voir à quelles conditions le 1,5 degré qui est dans l'accord est possible. Alors, le GIEC l'a déjà dit, d'ailleurs, en fait, on ne s'en souvient pas, mais il va le redire avec des mesures, comment dirais-je, nouvelles. Donc, il y a deux choses importantes. Et après, oui, il y aura la COP23, la COP24 parce qu'à partir du moment où l'accord, enfin, la seconde partie de l'accord est non contraignante, c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, une feuille de route. Et une feuille de route, eh bien, ça a des rendez-vous annuels. Évidemment, nous évoquerons ces futurs rendez-vous. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Il est 15h30 et vous regardez Sénat 360, tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi 21 avril. Nouveau drame en Méditerranée où un bateau transportant 500 migrants aurait chaviré. C'est en tout cas l'inquiétude du Haut Commissariat aux réfugiés se basant sur des témoignages de rescapés. 4 mois après l'accord sur le climat trouvé à Paris lors de la COP21. Nous venons d'en parler à la veille de la signature de cet accord par 130 pays à l'ONU. La France est-elle en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique ? On en parle dans ce journal. Et c'est demain le coup d'envoi officiel des primaires de la droite et du centre avec notamment le lancement des formulaires de parrainage de parlementaires indispensables aux candidats pour concourir. Pour parler des primaires, nous recevrons Olivier Duhamel, auteur du livre La primaire pour les nuls. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Dans cette édition, nous irons rejoindre Savaria Rogec en salle des conférences du Sénat pour des réactions sénatoriales à l'actualité. C'est le multiplex de Sénat360. Le projet de loi numérique sera discuté la semaine prochaine au Sénat. Comment s'adapter à cette transformation des usages qui rythment notre quotidien ? C'est l'objet de ce texte qui vous est résumé par Flora Sauvage. C'est un texte fourre-tout, mais il pourrait bien changer le quotidien des internautes. Dans son projet de loi pour une république numérique, le gouvernement entend favoriser la circulation des données. Première mesure, il souhaite élargir l'accès des données publiques à tous les citoyens. Il souhaite aussi mettre en oeuvre la portabilité des données, des e-mails notamment. Le gouvernement donne un pouvoir renforcé à la CNIL dont les amendes pourront aller jusqu'à 20 millions d'euros il instaure enfin un droit à l'oubli numérique pour les mineurs. Le Sénat va examiner le texte du gouvernement à partir du 26 avril. 118 amendements ont déjà été déposés. La commission des lois souhaite instaurer la notion de secret des affaires afin de préserver les sociétés. Autre amendement qui devrait faire parler de lui en séance publique, la création d'un centre de relais téléphonique qui traduira toute conversation en langue des signes ou par écrit. Actuellement, 500 000 personnes ne peuvent téléphoner ou recevoir des appels à cause de leur handicap. Problème, les opérateurs télécoms refusent de payer au nom de toutes les autres entreprises pour créer ce service. La mesure permettrait de garantir l'accès au numérique pour tous dans un délai d'un an une fois que la loi aura été votée. coup d'envoi officiel des primaires de la droite et du centre demain avec notamment l'envoi des formulaires de parrainage. Chaque candidat doit en effet recueillir 20 signatures de soutien de parlementaires et pour encadrer tout débordement, on apprend que les Républicains ont même désigné trois sénateurs comme des casques bleus de ces primaires. Un sujet de Jordan Klein. Jean-Pierre Raffarin, Gérard Larcher et Pierre Charon pour encadrer les débats de la primaire de droite. L'objectif est clair, faire respecter un code de bonne conduite pendant le scrutin et éviter les insultes entre candidats. Exemple d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Je fais confiance aux électeurs de la primaire et pas être sur les candidats. Programmés pour novembre 2016, les 12 candidats n'ont plus que 8 mois pour que leur nom figure sur un bulletin de vote. Et pour ce faire, ils doivent recueillir un certain nombre de parrainages. 250 élus, 2500 adhérents, mais surtout, plus compliqué pour les petits candidats, 20 parlementaires. Et dans ce panel de parlementaires, les Républicains, 196 députés, 144 sénateurs et 20 euros députés. Aujourd'hui, François Fillon a d'ores et déjà dévoilé une liste de 72 signataires. Bruno Lomère assure lui détenir 31 parrainages. Thierry Solaire, principal organisateur de la primaire, a fixé au 9 septembre la date butoir pour le dépôt des candidatures. Et pour aller plus loin sur ce sujet des primaires, j'accueille sur le plateau notre journaliste Oriane Mancini qui va interviewer Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à Sciences Po Paris et auteur du livre La primaire pour les nuls, c'est le face-à-face du jour. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Alors vous êtes l'un des pères des primaires. Nous sommes le 21 avril. Est-ce que c'est cette date qui a marqué un tournant pour l'instauration de primaires en France ? Je pense que cette date a marqué un tournant incontestablement à gauche parce qu'il y a eu la découverte que lorsque l'on ne présélectionnait pas un candidat susceptible de rassembler dès le premier tour, on pouvait tout simplement être éliminé du fait de la montée dans notre pays du Front National et puis ensuite, donc c'est pour ça aussi qu'on sort les primaires pour les nuls le 21 avril et puis ensuite la même idée a gagné la droite et le centre et puis il y a une deuxième chose qui a compté si vous voulez c'est que finalement aucune des grandes familles politiques ne s'est retrouvée avec un leader qui s'imposait de façon absolument naturelle même les deux grands partis ont connu des crises assez graves la crise du Congrès de Reims au Parti Socialiste et c'est pas pour rien que ce soit après cette crise et les fraudes de part et d'autre qu'a été adoptée l'idée d'une primaire à gauche d'une primaire pour les socialistes ouverte aux autres et puis il y a eu la crise de l'élection Copé-Fillon avec aussi l'accusation de fraude de part et d'autre donc absence de leader crise dans le parti et menace du Front National ces trois facteurs combinés ont fait que alors que ce n'était pas du tout dans la culture politique française les deux grandes formations politiques ont adopté le principe et la mise en oeuvre d'une primaire Alors les primaires ont été très médiatisées en 2011 vous le rappelez mais de quand date en France ces primaires ? Tout dépend de ce qu'on appelle primaires si on prend au sens large il faut distinguer il faut mettre sous l'idée de primaires des primaires fermées il peut y avoir des primaires fermées ou des primaires ouvertes Les primaires fermées étaient ouvertes aux seuls adhérents des partis Voilà mais c'est une primaire si c'est une élection disputée c'est à dire s'il y a au moins deux candidats et si le vote n'est pas truqué et c'est ce qui s'est passé après le refus de se présenter Jacques Delors donc du leader qui s'imposait une primaire a été décidée et s'ils se sont présentés Emmanuel Lee qui était pour l'élection de 1995 voilà c'est ça et Lionel Jospin et tout le monde disait ça va faire 50-50 dans le parti socialiste parce que si vous regardez les rapports de force entre les courants Emmanuel Lee était plutôt favori mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les électeurs ils ont voté librement ils se fichaient complètement de savoir si les fabusiens disaient de voter comme ça tout fabusien qu'il soit ils trouvaient que c'était mieux d'avoir Jospin qu'Emmanuel Lee et Jospin a fait les deux tiers des voix parce que très souvent finalement dans une élection primaire très souvent on va dire les électeurs votent pour le meilleur pour celui dont ils pensent qu'il va gagner et faire gagner leur camp Désormais est-ce que les primaires sont inscrites dans le paysage politique français on ne pourra plus revenir dessus je n'irai pas tout à fait jusque là pour ça il faudrait que la primaire de la droite la primaire de la droite et du centre j'insiste beaucoup sur cette terminologie même si c'est un combat partiellement désespéré quand on parle des Etats-Unis mais je sais que vous êtes d'accord avec moi en plus on doit dire les primaires parce qu'on le voit bien aux Etats-Unis depuis des mois vous avez une succession de primaires les unes après les autres chez nous c'est la primaire les primaires si on parle de celles de la droite de celles du centre de celles qui ont lieu dans l'histoire mais si on parle de la primaire de novembre prochain c'est la primaire parce qu'il n'y a qu'une seule élection nationale putelle à deux tours si ça se passe bien je pense qu'en effet il y aura une installation durable des primaires dans la vie politique il y a un risque que ça se passe mal selon vous ? écoutez il y a toujours un risque quand on voit comment sont passées un certain nombre d'élections disons que là beaucoup de précautions ont été prises disons que nous nous avons eu avec l'Institut Montaigne des échanges avec plus de 30 personnes auditionnées mais dont les organisateurs des primaires à gauche Jean-Pierre Mignard et puis là vous évoquiez il y a un instant Thierry Solaire Thierry Solaire qui nous avons auditionné à deux reprises et il a quand même fait adopter par le comité d'organisation de la primaire beaucoup beaucoup de règles protectrices pour que ça se passe bien alors on va rester justement sur cette primaire de la droite puisque vous en parlez 11 candidats déclarés Nicolas Sarkozy qui sera probablement candidat est-ce que ça ne devient pas une guerre de personnalité ? écoutez d'abord c'est 11 candidats dans la phase des pré-primaires comme a dit je crois Nicolas Sarkozy récemment on ne se présente pas pour venir à la télévision pour dire coucou à sa soeur il n'y aura pas 11 candidats le 9 septembre prochain vous n'aurez pas 11 candidats ni 12 ni 13 puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver comme pré-candidats parce que vous l'avez dit dans le rappel tout à l'heure il faut 20 parlementaires il n'y en a pas 11 qui obtiendront 20 parlementaires voilà premièrement deuxièmement toute bataille politique toute compétition politique est une compétition sur le fond et une compétition de caractère de personne ça a toujours été comme ça primaire ou pas les gens qui n'aiment pas les primaires disent ah là là ça renforce c'est encore la personnalisation c'est encore le spectacle mais c'est une blague les élections présidentielles depuis les débuts de la 5ème République chaque élection il y a moins ce côté projet contre projet dans un même parti les projets sont semblables sauf que vous entendez sauf que les candidats aujourd'hui les uns après les autres publient des livres essayent de se démarquer sur le fond vous voyez bien François Fillon qui continue à aligner ses propositions Bruno Le Maire auquel on reproche de ne parler que de renouveau qui se met à en formuler Alain Juppé qui va publier 4 ou 5 livres excusez-moi au contraire la primaire de la droite et du centre provoque un débat d'idées au sein des Républicains beaucoup plus important que celui qui existait avant est-ce que la primaire aujourd'hui n'est pas devenue pour certains candidats un moyen de se placer pour l'avenir un accélérateur de carrière je pense à Manuel Valls en 2011 Bruno Le Maire cette fois-ci on peut dire ça il n'y a aucun doute il ne faut pas exagérer quand on dit que Manuel Valls est devenu premier ministre parce qu'il était candidat à la primaire ça c'est quand même un raccourci de l'histoire un peu saisissant après avoir été candidat à la primaire il a été un directeur de campagne et de communication dans la campagne important pour François Hollande et après il a été ministre de l'Intérieur donc il y aurait d'autres étapes mais que la oui mais bien sûr une primaire vous donne plus de notoriété c'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens veulent dans les ressources d'un homme politique font partie de tout temps de sa notoriété donc si quelqu'un est connu et apprécié il a plus de chances qu'on lui confie des fonctions qu'autrement c'est devenu un des moyens de progresser dans le cursus politique il n'y a pas de doute mais ce n'est pas un moyen pire que les autres de se présenter d'exprimer des idées et d'essayer de recueillir des électeurs après tout Alors la primaire à droite elle aura lieu en novembre est-ce que vous croyez à la tenue d'une primaire à gauche ? Pas beaucoup d'abord parce que les gens ont des conceptions assez étranges là-dessus ce qui prouve qu'il y a encore des progrès à faire dans la culturation démocratique dans l'adoption d'une culture démocratique sur la primaire vous avez des gens qui disent par exemple si François Hollande se présente en aucun cas il doit aller à une primaire c'est le président sortant vieille culture monarchique française mais vous avez à gauche C'est votre cas ? Vous pensez qu'il ne doit pas passer par une primaire ? Ah non moi je pense qu'un président sortant doit passer par une primaire et que surtout et d'ailleurs nous le préconisons sans penser spécialement François Hollande et surtout s'il est contesté et regardez l'histoire des primaires aux Etats-Unis Ça sera moyen pour lui de se relégitimer ? Mais oui mais les français ne le savent pas aux Etats-Unis les présidents se soumettent à des primaires à la fin du premier mandat quand tout va bien pour eux c'est formel etc. et c'est vite troussé mais quand ça va mal ils peuvent être empêchés de se représenter par la primaire je vous donne deux cas au XXe siècle Truman en 1952 qui perd dans New Hampshire et qui renonce et Johnson en 1968 qui se fait talonner derrière la candidature de Robert Kennedy etc. et il renonce donc bien entendu que c'est démocratique et qu'un président sortant doit se soumettre à une primaire Donc vous conseillez à François Hollande de passer par la primaire ? Je ne suis pas de conseiller à donner à François Hollande si je lui donnais un conseil il serait plutôt de ne pas se représenter mais je ne suis pas là pour conseiller François Hollande s'il devait se représenter en tout cas il faudrait mieux qu'il se présente à une primaire mais vous avez je parlais de la culture monarchique mais vous en avez d'autres c'est plutôt la culture post-léniniste qui disent il faut faire une primaire à gauche mais François Hollande n'aurait pas le droit de se présenter ça c'est un autre truc de fou vous imaginez chez les démocrates qu'on dise on va faire une primaire mais Hillary Clinton n'a pas le droit de se présenter ou Bernie Sanders n'a pas le droit de se présenter c'est n'importe quoi je veux dire s'il y a une primaire avec les socialistes il se présente qui remplit les conditions pour on ne peut pas décréter qu'un tel ne sera pas candidat est-ce que selon vous les primaires ne renforcent pas le sentiment chez les français qu'on est en campagne permanente oui ça c'est on peut dire ça je ne suis pas sûr qu'on n'était pas tellement en campagne permanente ou en tout cas très anticipé cumulé à l'instauration du quinquennat déjà avant mais en même temps c'est un droit de plus pour les français l'élection décisive c'est l'élection du président c'est quand même la seule fois dans notre vie on choisit celui qui nous commande vous n'avez pas choisi ni votre père ni votre mère si c'était elle qui commandait la maison ni votre prof ni votre patron ici ni quoi que ce soit ni moi non plus mais hop le président de la république vous le choisissez et bien qu'on puisse choisir les candidats qu'on puisse choisir ceux entre lesquels on va choisir c'est un droit de plus pour les citoyens comment on fait Olivier Duhamel pour rassembler après une primaire on fait une équipe de campagne avec beaucoup de monde on fait une grande les américains qui sont plus festifs que nous ils font des conventions avec des pom pom girls des confitis mais en même temps ils répartissent les postes ils prennent un candidat vice-président qui est différent d'eux voilà on ne part pas de son côté en disant j'ai gagné la primaire je suis le plus fort je fais tout tout seul ce qui était où on ne pousse pas l'autre dehors parce qu'il vous énerve ce qui était un peu ce qui s'est passé en 2006-2007 avec Ségolène Royal qui elle n'avait pas tellement envie de travailler avec le PS et le PS encore moins de travailler avec elle si vous faites ça c'est cuit il faut que tout le monde se mette ensemble pour aller à la victoire finale l'espère-t-il merci beaucoup Olivier Djamel d'avoir répondu à nos questions Jérôme si vous voulez tout savoir sur la primaire les primaires pour les nuls c'est aux éditions First merci Auriane je vous le disais en titre un nouveau drame en Méditerranée aurait causé la mort de 500 migrants un bateau aurait chaviré selon des témoignages de rescapés pour réagir à ce nouvel événement dramatique nous rejoignons Saveria Rojek en salle des conférences qui se trouve au côté du sénateur centriste de Paris Yves Pozzo Di Borgo Yves Pozzo Di Borgo bonjour ce nouveau drame ce nouveau naufrage en Méditerranée aurait fait 500 morts le bateau serait parti de Libye est-ce que c'est la preuve que l'opération Sofia l'opération anti-passeurs de l'Union Européenne est un échec on estime que les revenus de la Libye 30% sont le fruit du travail des passeurs 30% 30% c'est un chiffre énorme c'est le et donc on sent que beaucoup de de structures vivent de ces passages et la mission Sofia qui est une mission créée par les Européens dirigée par l'Italien qui est en place depuis un an qui a un pouvoir d'arrêter les passeurs de détruire les bateaux est hyper efficace sauf que politiquement elle ne peut pas intervenir dans les eaux territoriales libyennes tant qu'il n'y a pas un gouvernement libyen qui va pouvoir les autoriser à venir et si on avait eu un gouvernement libyen en place qui aurait donné l'autorisation à l'opération Sofia de venir dans les eaux territoriales libyennes il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé et c'est vrai que aussi bien les autorités européennes que les autorités françaises on avait parlé avec M. Le Drian récemment en commission ils attendent vraiment le passage à ce qu'on appelle la phase 3 alors justement précisément pourquoi on n'est pas encore rentré dans cette phase 3 qui permettrait aux frégates européennes d'arrêter les passeurs parce que tout simplement il y a les conventions internationales que le gouvernement libyen doit se constituer et nous devons avoir l'autorisation du gouvernement libyen qui demande à l'Union Européenne d'interférer et de venir dans les eaux territoriales pour arrêter les passeurs et détruire les bateaux des passeurs ce que d'ailleurs elles font très bien hors des eaux territoriales puisqu'ils ont arrêté je ne sais plus combien de passeurs ils ont je ne sais plus combien de détruits combien de bateaux et donc vraiment on n'attend plus que cette décision politique du gouvernement libyen qui n'est pas encore constituée malgré tout ce que l'on dit Christian Estrosi lui dit que l'opération Sofia est totalement inefficace il propose carrément d'envoyer des forces spéciales pour couler les bateaux donc en violation de la souveraineté libyenne excusez-moi franchement il me dit que les forces spéciales feraient très bien ce job-là comment quand on est parlementaire peut-elle dire des thèses bêtises alors que les forces spéciales sont déjà sur les bateaux comment peut-on être s'ignorant excusez-moi je dis ça Estrosi j'ai beaucoup de respect pour lui je suis peut-être un bon président de région mais franchement sur ces dossiers-là il faudrait qu'il soit plus nuancé une fois que l'opération Sofia aura l'autorisation de venir dans les eaux territoriales tous les forces spéciales intervenront parce qu'il y a des marins qui sont là pour ça il y a des équipes qui sont là pour ça pour détruire et pour arrêter les passeurs et pour détruire les bateaux donc vraiment je ne comprends pas cette remarque d'Estrosi c'est peut-être par ignorance qui fait ça Très rapidement lundi prochain Barack Obama François Hollande Angela Merkel David Carbone et Matteo Renzi se réunissent à Hanovre bien sûr au milieu de cette réunion la crise migratoire et la Libye est-ce qu'on peut attendre une annonce après ce sommet ? Écoutez je ne sais pas c'est vrai que la Libye devient un gros problème c'est vrai que comme le disait le Drian je crois ce matin ou hier on va peut-être éradiquer Daesh en Syrie mais beaucoup de troupes de Daesh vont venir en Libye on estime d'ailleurs actuellement à ce que Daesh contrôle 200 km des côtes un tiers du pays on estime à 6000 personnes le nombre de Daesh qui sont là-bas et c'est vrai qu'une fois qu'on va réussir l'opération en Syrie grâce à la Syrie d'ailleurs grâce à l'Iran grâce au bombardement français américain de la coalition c'est vrai que le prochain problème est la Libye et je pense une question justement Vladimir Poutine n'a pas été invité n'a pas été convié lundi prochain à Hanovre écoutez ça a été vraiment l'acteur qui a permis de régler les autres de la crise syrienne on a beau dire tout ce qu'on veut c'est grâce à l'Iran pourquoi il exclut ce sommet qui va traiter de la question libye de la question migratoire en Europe mais parce que c'est plutôt d'après moi plutôt du domaine des occidentaux puisque ça touche moins les zones proches de la Russie la Syrie quand même du domaine proche pas très loin du Caucase même si géographiquement ça ne la touche pas et les Russes étaient beaucoup plus intéressés par la Syrie je pense que par la Libye je ne pense pas que ce soit un blocage je pense que les Russes sont peut-être moins intéressés sur l'affaire libyenne donc en tout cas il n'y a pas d'annonce selon vous sur la question migratoire sur la question des migrants le drame des migrants en Europe lundi prochain à l'heure non non sérieusement je ne crois pas simplement je sais que toutes les autorités européennes ou politiques de chacun des pays souhaitent que vraiment le gouvernement libyen dans l'autorisation à l'opération Sofia de pouvoir intervenir dans les eaux territoriales et deuxièmement c'est vrai que si à cette réunion la Libye devient un très gros problème ça veut dire peut-être est-ce qu'on va intervenir au sol je ne sais pas du tout parce que c'est vraiment alors là je ne peux pas être à la place des chefs d'Etat je serai comme vous j'attendrai savoir ce qu'ils vont dire très bien merci beaucoup il faut Didi Borgo d'avoir répondu en direct à nos questions merci Saveria et pour évoquer la situation des migrants j'accueille sur le plateau Pierre-Henri directeur général de France Terre d'Asile bonjour bonjour Pierre-Henri bonjour alors Jacques Toubon le défenseur des droits tire la sonnette d'alarme sur la situation des mineurs isolés étrangers à Calais c'est une situation particulière pour les mineurs écoutez il y a une situation difficile un recensement qui a été effectué par nos équipes le 12 février dernier a fait état de la présence de 326 mineurs dont 90 de moins de 15 ans principalement des mineurs afghans syriens égyptiens et dont la place n'est manifestement pas dans cette jungle dans cette jungle et il faut qu'ils soient protégés alors il y a des dispositifs qui existent déjà dans le Pas-de-Calais grâce à l'action du et au financement du département du Pas-de-Calais mais il faut renforcer ces dispositifs et surtout il faut ouvrir une voie de migration légale au titre de la réunification familiale avec la Grande-Bretagne pour ces gamins qui ont de la famille de l'autre côté il n'y a aucune espèce de fatalité à ce qu'ils risquent leur peau dans des camions en prenant des risques insensés pour rejoindre la Grande-Bretagne c'est ce à quoi nous travaillons les accords européens en ce moment ne sont pas respectés c'est ce que vous dites ah mais les accords européens d'abord je vous rappelle la position particulière du Royaume-Uni tout de même il y a une externalisation des politiques migratoires et d'asile de la Grande-Bretagne sur le territoire français et donc Calais c'est un cul-de-sac c'est la sortie de l'espace Schengen et donc il y a là une série de personnes qui ont pourtant des liens familiaux et oui où la Grande-Bretagne ne respecte pas la règle du jeu et donc voilà nous y travaillons c'est très difficile parce que chacun a une grande frilosité sur ce dossier mais enfin franchement permettre à des enfants de vivre avec leur famille est quand même le moins que l'on puisse exiger vous l'avez dit vos équipes travaillent à Calais est-ce que depuis le démantèlement de la jungle sud de la zone sud de cette jungle de Calais la situation a évolué favorablement ? Qu'est-ce que ça veut dire la situation évolue favorablement ? Les conditions sanitaires un encadrement ? Vous avez 2000 personnes qui en gros se trouvent dans un camp qui est normalisé avec un certain nombre de points d'eau de distribution de repas mais à côté de ce camp normalisé il reste entre 1000 et 1500 personnes qui vivent dans des conditions extraordinairement précaires et puis vous savez tout mouvement à Calais entraîne des déplacements et donc ceux qui ne se voient plus à Calais et bien se voient à Grande-Saint ou se voient à Zébruch ou se voient à Paris parce qu'il y a des mouvements secondaires la question elle est globale et on ne réglera pas à Calais si on ne règle pas le problème de la solidarité au sein de l'Union Européenne une solidarité au sein de l'Union Européenne avant de parler de la situation de l'Union Européenne une solidarité déjà en France il y a une répartition de ces réfugiés ceux qui acceptent d'aller en attente dans d'autres villes de France est-ce que ça c'est un dispositif qui fonctionne qui est peut-être plus humain pour accueillir ces réfugiés oui il y a 110 centres d'accueil et d'orientation qui permettent aujourd'hui d'accueillir les demandeurs d'asile les réfugiés qui viennent de Calais et grosso modo ça fonctionne 75% des personnes qui y sont placées y restent et finissent par demander l'asile c'est une politique qu'il faut continuer qu'il faut soutenir mais encore une fois on ne réglera pas Calais si on ne ramène pas la Grande-Bretagne à la table des négociations sur cette question migratoire on va évoquer évidemment ce drame aujourd'hui qu'on apprend aujourd'hui en Méditerranée avec peut-être 500 migrants morts lors du chavirage de leur embarcation dans le sud de la Méditerranée malheureusement on est tenté de dire un drame de plus oui un drame de plus et un drame de trop évidemment mais vous savez c'est la chronique d'une mort annoncée nous savions qu'au mois d'avril dès que la météo allait être plus clémente il allait se passer des drames par la route de la Méditerranée centrale et ceci d'autant plus que la route des Balkans est fermée et que la route de la Méditerranée orientale est elle aussi cadenassée et donc il y a des reports qui s'effectuent par la route de la Méditerranée centrale à partir de la Libye songez tout de même que c'est un peu plus de 7000 personnes qui sont arrivées en trois semaines en Italie donc voilà les risques sont là et sur la base actuelle du nombre de morts recensées depuis le début de l'année on s'attend à près de 30 000 morts mais la Libye c'est quoi aujourd'hui ? La Libye c'est trois gouvernements c'est 100 tribus c'est 1000 prisons on pille on viole on se polie on torture et vous avez des réseaux criminels qui en Libye n'hésitent devant rien et qui envoient ces migrants à la mort alors que faut-il faire ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire d'abord il faut sauver sauver des vies c'est une une exigence et puis ensuite il y a évidemment à construire des voies de migration légale Justement dernière question très rapidement est-ce que l'Europe est responsable de ces drames en ayant fermé la route de la Grèce ? Je pense que l'Europe a signé une déclaration avec la Turquie qui est un déshonneur total nous avons exporté notre politique migratoire dans les mains de la Turquie dans les mains de la Turquie de M. Erdogan qui fait sauter à l'accord de les 28 états membres et qui se livre à un troc d'êtres humains on échange des êtres humains contre des visas et un petit peu d'argent c'est tout de même assez indigne de l'Union Européenne qui voit là se déliter toutes ces valeurs Merci Pierre-Henri d'avoir été notre invité Ne vous taisez pas c'est l'appel lancé par l'association Génération Futur qui publie une carte des victimes des pesticides en s'appuyant notamment sur les témoignages de riverains de champs traités à ces pesticides les détails avec Géraldine Bavoilot L'association Génération Futur a recensé plus de 400 témoignages de personnes qui se disent victimes des pesticides et publie une carte édifiante en bleu les témoignages des agriculteurs et en orange ce des riverains les victimes décrivent des maux de tête des siennements ou plus grave des problèmes de fertilité tout produit reconnu comme perturbateur endocrinien serait retiré du marché c'était en 2009 sauf qu'après il a fallu définir quels sont les critères pour être définis comme perturbateur endocrinien ça devait être fait en 2013 on est en 2016 en avril 2016 il n'y a pas de réglementation sur les distances entre les champs traités et les habitations la loi exige seulement des agriculteurs que les produits restent sur leur parcelle une précaution difficile à mettre en oeuvre ce qui nous inquiète c'est la dérive de ces produits directement sur nos habitations directement sur nos zones de vie des produits qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant susceptibles d'être cancérigènes mutagènes reprotoxiques perturbateurs endocriniens et dont on connaît aujourd'hui les effets sur la santé Dominique Marchal est le premier agriculteur à demander à la justice de reconnaître un lien de causalité entre sa maladie et les pesticides en deuxième instance il a été débouté de sa demande 4 mois après l'accord de la COP21 demain à l'ONU 130 pays signeront officiellement cet accord avant de on va se poser la question de la France est-elle exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique élément de réponse avec Maude Roubeau c'était le 12 décembre dernier la France parvenait à mettre le monde entier d'accord sur des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique et à la veille de la signature officielle de ce texte le gouvernement s'en félicite encore dès demain matin nous signons la charte à l'ONU sur la COP21 et les réalisations c'est tout le monde le monde entier crédite François Hollande et Laurent Fabius Ségouen Royal de cette réussite vous avez vu que Ségouen Royal a sorti les décrets pour justement accélérer les choses en matière d'énergie renouvelable la semaine prochaine la conférence environnementale devrait poser les jalons de la future programmation pluriannuelle environnementale la CGT a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux discussions ça suffit la mascarade aujourd'hui parlons des véritables sujets on ne parle pas d'industrie à la conférence environnementale on ne parle pas de transport premier secteur émetteur des gaz à effet de serre parlons vraiment des choses qui sont au coeur des enjeux sans aller jusqu'au boycott les organisations de protection de l'environnement craignent de ne pas être entendues si jamais les propositions qui sont sur la table sur Notre-Dame-des-Landes sur le nucléaire sur la fiscalité écologique sur le financement de la transition n'étaient pas retenues dans le cadre des deux jours de débat que nous allons avoir et bien nous en tirerons des conclusions ces conclusions c'est que ça aura été une conférence environnementale pour rien pour la société civile le temps presse pour tenir les objectifs fixés par le gouvernement COP21 toujours à cette occasion nous vous proposons de revoir un rendez-vous phare qui s'était tenu au Sénat durant la COP21 en décembre dernier la réunion de parlementaires du monde entier pour eux aussi s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique Monsieur le président de l'union interparlementaire Madame la ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie mes chers collègues présidents d'assemblée et de Sénat Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies Monsieur le secrétaire général de l'organisation de coopération et de développement économique qui est chez lui ici mes chers collègues parlementaires Mesdames et Messieurs Après la séance d'ouverture et l'appel à l'action parlementaire sur les changements climatiques lancée hier à l'Assemblée nationale je suis heureux avec mes collègues de vous retrouver aujourd'hui au Sénat pour la poursuite de nos travaux Le Sénat de la République française attache une grande importance aux relations interparlementaires et Monsieur le Président aux travaux de l'union interparlementaire dont je veux saluer la qualité Accueillir au Sénat les représentants des parlements du monde entier est un événement exceptionnel et le Sénat en est très fier Mes chers collègues l'action des territoires a été le fil conducteur de l'ensemble de nos travaux C'est en quelque sorte l'ADN du Sénat C'est la mission que nous fixe notre Constitution Le Sénat vous le savez représente les collectivités territoriales de la République ainsi que les Français établis en de France Il a donc particulièrement veillé à analyser et à mettre en lumière le rôle des territoires Ceci étant l'échelon le plus pertinent de mise en oeuvre des engagements nationaux en matière d'atténuation d'adaptation aux effets du dérèglement climatique Le meilleur accord international ne serait qu'un tigre de papier s'il n'est pas effectivement mis en oeuvre et suivi des faits sur le terrain Cela rend indispensable mes chers collègues la mobilisation des parlements sans lesquels les décisions internationales ne seront pas déclinées au plan national Cela rend également indispensable la mobilisation des territoires des élus locaux qui portent localement des solutions innovantes et adaptées en lien avec les populations Le Sénat a souligné que ni les États ni les peuples ni les individus ne sont égaux face aux conséquences des dérèglements climatiques Ceci frappe en effet plus violemment les pays les plus fragiles les pays en développement Si nous ne réussissons pas les plus pauvres seront plus pauvres les plus fragiles seront plus fragiles C'est une responsabilité majeure que nous devrons porter Notre délégation aux droits des femmes a mis en lumière la vulnérabilité des femmes et leur rôle éminent dans la lutte contre les changements climatiques en souhaitant qu'elles soient mieux prises en compte dans les négociations internationales Je pense que beaucoup de nos collègues femmes adhèrent à cette préoccupation Le Sénat a également plaidé pour que l'accord de Paris soit équitable sur la base de responsabilités communes mais différenciées des États et de leurs capacités respectives Pour qu'il soit suivi des faits le Sénat a recommandé que l'accord soit juridiquement contraignant et qu'il conduise à la mise en place de mécanismes qui garantissent le respect des engagements de chacun et ceci en toute transparence quitte d'ailleurs à ce que ce mécanisme de suivi entraîne des ajustements quand cela s'avérera nécessaire Pour atteindre cet objectif nous devrons apporter une réponse pérenne et réaliste à la question du financement de la lutte contre les dérèglements climatiques Le Sénat a également plaidé pour la généralisation de systèmes de définition d'un prix du carbone pour la promotion des énergies bas carbone et pour la suppression progressive des soutiens publics aux énergies fossiles Je sais que ces positions ne font pas forcément consensus Il nous a toutefois paru indispensable de prendre position et de contribuer au débat Enfin je voudrais souligner que le Sénat a appelé à traiter la question des déplacés environnementaux qui s'imposent à nous comme un défi Il considère en particulier qu'une nouvelle convention internationale prévoyant des mesures de prévention et de protection sera nécessaire Ces travaux du Sénat ont pu alimenter utilement les réflexions de notre rapporteur le président Moret dans son travail de rédaction du document final que sous l'autorité du président de l'Union interparlementaire vous examinerez en fin d'après-midi Je suis convaincu que dans le respect de nos différences et de nos cultures nous parviendrons à trouver les voies de cet équilibre pour le bien de l'humanité Peut-être la situation géographique de cet hémicycle y sera-t-elle pour quelque chose en effet au sud car nous sommes sur l'axe du méridien de Paris le méridien zéro ici qui passe par le milieu de cet hémicycle Oui la bibliothèque du Sénat est à proximité certains d'entre vous l'ont peut-être découverte je vous invite aussi à la découvrir vous verrez ce lieu est magique mais surtout il travailla un grand auteur français qui reçut le prix Nobel de littérature il portait le joli nom d'Anatole France il portait le nom de notre pays et qu'est-ce qu'il disait il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir de façon absurde et bien mes chers amis puissions-nous puissions-nous penser sagement et agir sagement et faire mentir ainsi Anatole France dans ses travaux à la bibliothèque du Sénat je forme le vœu que les débats d'aujourd'hui soient l'occasion de tisser des liens fructueux entre nos différentes assemblées parce qu'il s'agit de la planète et hier je vous disais en vous lisant quelques lignes du petit prince que le petit prince c'était l'humanité excellent travaux dans l'hémicycle du Sénat Nous allons maintenant mes chers collègues aborder la première séquence de notre matinée et d'abord la parole à madame Ségolène Royal ministre de l'égologie du développement durable et de l'énergie madame la ministre vous avez la parole merci monsieur le président cher Gérard Larcher mesdames et messieurs les présidents et les grandes personnalités ici représentées mesdames et messieurs les parlementaires je suis vraiment très heureuse d'être devant vous au moment où nous sommes exactement au milieu du processus de la COP 21 et s'il y avait un symbole plus fort on ne saurait le trouver de voir ainsi les parlements du monde entier les parlementaires du monde entier représentant les citoyens du monde entier être ici mobilisés pendant deux jours pour que cette COP 21 trouve un nouvel élan il est en effet très important que les représentants des citoyens s'engagent pour relever le défi climatique pour deux raisons d'abord parce que rien ne sera possible sans la mise en mouvement des territoires et monsieur le président du Sénat vient de le rappeler à juste titre ensuite parce que vous représentez les citoyens les citoyennes du monde entier et rien ne sera possible d'abord si les citoyens les citoyennes ne sont pas aussi partie prenante avec évidemment toutes les ONG toutes les associations dans lesquelles ils militent ou dans lesquelles ils se reconnaissent et puis il y a tous les citoyens qui sont écartés de la connaissance et je pense que la question climatique est aussi une question démocratique absolument cruciale moi je n'ai jamais vu que la protection de l'environnement puisse être efficace s'il n'y a pas de démocratie à la base au contraire c'est quand on cache les problèmes quand on dissimule les difficultés quand on cache les pollutions de toute nature qu'à un moment les citoyens se révoltent et heureusement que dans certains endroits ils se révoltent parce qu'ils n'acceptent plus que l'on porte atteinte à la santé publique par exemple parce que d'autres intérêts financiers à court terme portent préjudice à leur santé publique et c'est pour ça que les élus sont vraiment très importants à la fois pour être porte-parole de ce qui se passe sur les territoires et aussi pour transformer finalement les attentes des territoires en législation et finalement l'autre grand symbole aussi de votre rassemblement c'est celui-ci c'est que nous ne réussirons à relever le défi climatique que si nous construisons un lien profond entre le local et le global on le sait maintenant c'est le glocal certains disent c'est cette articulation entre la prise de conscience de ce qui se passe au niveau planétaire la capacité que nous aurons à fixer des caps des objectifs et nous le savons également depuis le début des COP c'est que l'essentiel de la réalisation des actions concrètes contre le réchauffement climatique se fait au niveau local alors en quelques mots pourquoi est-ce qu'il faut agir d'abord parce que nous vivons comme s'il y avait trois planètes et ça ça n'est absolument plus possible alors nous sommes juste à mi-chemin je le disais tout à l'heure et nous avons pris déjà des décisions opérationnelles et c'est ça qu'il est important de comprendre et souvent ces décisions concrètes elles ont été prises sur vos territoires nous avons également et je terminerai par là beaucoup insisté sur la question de l'éducation parce que savoir c'est pouvoir parce que c'est bien avec l'éducation avec la connaissance mise à portée de tous que chacun pourra accéder à la citoyenneté énergétique à la citoyenneté écologique reprendre son destin climatique en main et finalement c'est en effet l'arme de paix la plus puissante pour changer le monde Merci Merci Madame la Ministre Monsieur Carlos Véterri de l'Équateur a maintenant la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Président je viens de la région de l'Amazone je fais partie d'un club ancestral le club Ketchma et je sais parfaitement ce dont il s'agit qui est justement au plan de l'expérience pratique en Équateur qui a une constitution qui reconnaît les droits de la nature c'est un pays qui a également un code pénal qui sanctionne les délits commis contre l'environnement et qui également essaie de construire un code concernant l'environnement qui établit aussi des sanctions administratives contre tout délit commis contre la nature et bien je veux m'associer ici à ce qui a été proposé par le Président du Parlement d'Ain et notre collègue parlementaire du Chili c'est-à-dire la nécessité d'agir on l'a dit à maintes reprises il faut réellement mettre en place cette cour pénale ce tribunal pénal international afin de pouvoir juger traduire en justice ceux qui attendent aux droits de la nature et de l'environnement mais outre cela Monsieur le Président mes bien chers collègues j'aimerais proposer ce qui est très important également que l'on mette en place des mécanismes qui reconnaissent ce que nous les peuples les pays nous possédons ces biens publics environnementaux qui sont un bienfait pour tous et donc l'utilisation est gratuite pour le reste du monde il est donc très important je pense d'inclure dans les législations d'inclure également dans le cas de la COP21 cette notion il faut également reconnaître et protéger les droits des populations autochtones et la lutte qu'ils mènent pour atténuer le changement climatique je vous remercie au suivant je crois que le Congo souhaitait vivement faire une intervention je vous prie d'être extrêmement bref 30 secondes à une minute si possible le Congo je vous prie vous avez la parole ne nous tenez pas rigueur on vous a fait un peu pression c'est le deuxième poumon du monde qui parle après l'Amazonie c'est pourquoi nous avons insisté pour prendre la parole M. le Président ça fait le troisième jour que nous parlementaires nous nous réunissons et à tout moment une question revient quel est le rôle du Parlement dans tous ces processus la vérité est celle-ci COP21 nous amènera sûrement un engagement contraignant mais 185 pays ensemble cet engagement contraignant ne sera pas quantitatif il sera beaucoup plus politique et moral et la réalité est que pour son implémentation c'est nous nations qui devons jouer le rôle qu'on ne se trompe pas et c'est là que nous Parlement nous avons un rôle très important à jouer et là nous le confirmons et il faut avouer que nous avons eu la chance d'accompagner nos exécutifs dans le débat hier on nous a dit que le texte à date a encore des parenthèses et des accolades c'est vrai mais ce texte contient des éléments très importants si nous prenons seulement l'article 3 et l'article 6 en combinant les deux articles nous allons nous rendre compte qu'il y a une obligation au pays de réduire l'émission de gaz à effet de serre mais il y a un manque d'équité parce que les pays industrialisés quand ils s'engagent dans le processus RAID Plus ont le droit après résultat de confronter le résultat de RAID Plus à un allègement de leur engagement financier tandis que les pays à bas budget que vous appelez pays en voie de développement quand bien même ils s'engageraient dans le processus RAID Plus et qu'ils auraient des résultats il n'y a aucune conséquence financière quant à ceux donc je voudrais demander à notre auguste assemblée ici de considérer que le processus RAID Plus des pays industrialisés n'est pas nécessairement applicable sur leur propre territoire les pays industrialisés devaient regarder dans le sens d'appliquer le processus RAID Plus sur des territoires en voie de développement à ce moment là ils tireraient le bénéfice de l'allègement financier mais les états développés non développés pourraient tirer aussi bénéfice de ce processus la deuxième chose honorable président est que non état au niveau de l'équateur nous avons toujours pensé selon les analyses scientifiques que nous serions épargnés je suis désolé de vous interrompre mais nous avons déjà beaucoup de retard pour notre prochaine séance je vous donne 15 secondes si vous le voulez bien parce qu'ensuite je redonnerai la parole aux intervenants je vais respecter nous avons pensé être épargnés du changement climatique mais à la date d'aujourd'hui je vous donne un seul exemple la rivière Ubangui qui était navigable 11 mois par an aujourd'hui n'est navigable que 4 mois par an c'est là que nous sommes en train de dire les 100 milliards de dollars dont on parle les 200 milliards dont on parle au lieu de les laisser sur chiffres sur papier on pourrait les engager utilement dans des processus à énergie alternative je vous remercie je vais donner la parole à Madagascar qui s'est suivie par la Finlande après Madagascar la Finlande merci monsieur le président c'est un grand honneur pour moi de parler devant vous afin de représenter mon pays Madagascar pour la COP 21 Madagascar est une île pour cela subit chaque année la loi de la nature à cause des cyclones qui amènent beaucoup de vent et pluie qui entraînent des dégâts beaucoup de dégâts humains et sur l'environnement à part les cyclones le sud de Madagascar souffre du problème de la sécheresse c'est pour cela que la COP 21 est très importante pour nous de Madagascar afin de limiter les conséquences des dérèglements climatiques en conclusion il faut faire la preuve de solidarité mondiale pour vaincre ce phénomène de dérèglement climatique car c'est notre responsabilité commune éduquer nos enfants à bien respecter l'environnement réduire l'énergie fossile faire beaucoup de reboisement militer pour le feu de brousse qui abîme nos forêts les rôles des collectivités locales c'est vraiment très important et c'est surtout le Parlement pour faire la sensibilisation bien sûr avec l'aide des grands pays je vais prêter votre article dans la résolution du 16 novembre dernier que cet accord apporte une réponse pérenne et réaliste à la question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique à hauteur des engagements pris en particulier à destination des pays le moins avancés pour ne pas dire pauvre je vous remercie pour votre attention merci mais je voudrais dans un premier temps me retourner rapidement vers les intervenants pour pouvoir clore cette présente phase de nos travaux et passer à la suivante Roselyne de vous en prie merci monsieur le président tous les orateurs les uns après les autres ont insisté sur le fait que l'éducation était indispensable qu'il fallait faire prendre conscience au peuple des effets du changement climatique et c'est là quelque chose d'essentiel en effet la plupart des gens ne sont pas au fait des conséquences du changement climatique et c'est donc très important et pour nous législateurs si nous n'agissons pas sans tarder dès maintenant si nous ne jouons pas le rôle de chef de file pour mettre en place les mesures relatives à l'éducation à la sensibilisation pour que vraiment on s'attaque au changement climatique et bien alors je crains fort comme l'a dit le représentant du Perrault tout à l'heure que nous allons en fait laisser la planète s'effondrer donc il faut absolument prendre le taureau par les cornes on essayait d'aborder le problème de France la plupart des orateurs femmes qui se sont exprimés aujourd'hui Monsieur le Président ont souligné le rôle d'un combo femme pour lutter contre le changement climatique l'orateur de la Finlande et de l'Islande ont demandé comment les questions relatives au genre peuvent trouver leur place dans la question du changement climatique mondial et bien je crois que ce qu'il faut c'est que les résultats de cette conférence incluent ces questions liées au genre la façon dont les femmes peuvent apporter leur contribution à cette lutte contre le changement climatique et après quoi il faut également que dans les parlements nationaux on adopte des mesures rigoureuses qui soient inscrites dans la loi car les femmes sont les groupes les plus vulnérables certains orateurs ne sont pas d'accord sur le fait que les femmes sont plus vulnérables parce que certains ont dit que ce sont les femmes qui détruisent l'environnement vous êtes en vie et moi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation les femmes ce sont elles qui donnent les soins qui prennent soin de la maison des enfants et elles souhaitent payer à un environnement sûr pour tous les femmes ne sont nullement en train de détruire l'environnement avant cette intervention de trois minutes je voudrais à nouveau remercier l'UIP pour cette occasion qui nous est donnée à nos jeunes parlementaires de nous exprimer j'espère que d'autres jeunes parlementaires viendront nous rejoindre pour mener avec nous cette lutte contre le dérèglement climatique je veux également m'associer aux très nombreux orateurs qui ont offert leurs condoléances au peuple de France et remercier infiniment le parlement français de nous accueillir ici aujourd'hui Monsieur le sénateur Bignon Merci Monsieur le Président quelques mots à mon tour j'ai observé que sur les 21 pays qui sont intervenus après la pause du déjeuner 11 femmes ont pris la parole ce qui veut dire que mesdames bravo vous avez non seulement respecté la parité mais vous avez dépassé ce qui veut dire que quand on met sur la table les sujets qui vous concernent vous intervenez et que d'une manière générale j'ai observé que les hommes sont d'accord avec vous nous en parlons maintenant à la dernière scène si je veux dire de cette réunion il s'agit vous le savez d'adopter le projet du document final le sénateur Moret qui a travaillé très dur avec une méthode tout au long de ces derniers mois a eu une tâche tout à fait redoutable puisqu'il s'agit en quelque sorte de refléter tout ce que vous avez dit nous avons d'ailleurs bien sûr fait connaître ce document avant cette réunion je vais maintenant lui donner la parole afin qu'il veuille bien brièvement vous présenter à nouveau et je pense qu'après cela nous pourrons tous l'adopter merci beaucoup monsieur le président monsieur le président du sénat mesdames et messieurs chers collègues parlementaires je vous ai présenté hier à l'assemblée nationale le projet de document final que nous avons élaboré dans la perspective de cette réunion et comme je vous l'avais indiqué hier nous avons vraiment eu à coeur tout au long des semaines passées tout au long des mois passés depuis que nous l'avons présenté pour la première fois au mois d'août 2015 de prendre en compte les propositions qui ont été formulées pour enrichir ce texte quelle que soit bien sûr l'origine géographique des pays qui ont proposé des modifications à ce texte je retiens de ces échanges que nous avons eu aujourd'hui que vous avez tous la volonté que nous adoptions un texte ambitieux et également comme le président de l'UIP d'ailleurs la volonté que les parlements jouent dans les années qui viennent un rôle beaucoup plus important sur ce sujet tout à fait fondamental alors depuis hier et encore cet après-midi nous avons encore reçu des amendements et nous avons essayé nous avons eu à coeur de les prendre en compte pour la plupart car ils permettent d'insister sur plusieurs aspects très importants de l'accord de Paris et du rôle des parlementaires en la matière alors ces nouvelles modifications que nous avons intégrées au texte elles permettent d'insister sur le rôle de la science de la culture et de l'éducation dans la lutte contre les changements climatiques ces modifications permettent aussi de mentionner explicitement la place importante des femmes et de la jeunesse dans la lutte en particulier dans le cadre de l'agenda des solutions ces amendements ils permettent aussi de faire référence au cadre de Sandai pour la réduction des risques de catastrophe je rappelle que ce cadre a été adopté le 18 mars 2015 les propositions également que nous avons intégrées tendent à demander que le rôle des parlementaires et de l'UIP soit inscrit dans l'accord de Paris comme l'a suggéré lui-même hier à l'Assemblée nationale le président de la COP monsieur Laurent Fabius et enfin nous avons souhaité ajouter notre souhait que le plan d'action parlementaire sur les changements climatiques soit adopté dès la prochaine Assemblée générale de l'UIP c'est à dire à l'USACA au mois de mars prochain le projet de document que nous allons adopter est donc le fruit d'un travail collectif dont je vous remercie et dont je vous félicite et je voudrais vous remercier de vos contributions à l'élaboration de ce document vous remercier encore de votre implication dans la lutte contre les changements climatiques et de votre volonté de renforcer le rôle des parlements dans ce combat qui est tout à fait essentiel pour l'humanité et je crois comme vous l'avez dit madame et c'est en tout cas le souhait que je formule en cette fin de réunion que nous entrerons le 1er janvier 2016 dans une ère nouvelle en matière de développement durable je vous remercie merci infiniment monsieur monsieur mauret et bien pour nous qui n'avons pas vu monsieur mauret de près nous ne nous rendons peut-être pas compte du temps qu'il a conseillé à cela de tout ce qu'il a connu comme difficulté je trouve qu'il a fait un travail remarquable il a retrouvé il a repris la quintessence de nos discussions et également des suggestions qui ont été faites individuellement et je trouve que c'est un document un document fidèle n'a l'extrêmement ciblé évidemment les documents finaux n'ont une valeur que si nous suivons ce qu'ils contiennent donc c'est le suivi qui sera très important je vais maintenant demander à notre hôte le président du Sénat notre aimable hôte de nous dire quelques mots si vous souhaitez venir à ma place je vous en prie j'aimerais en fait que vous veniez à ma place pour intervenir non monsieur le président restez là présidez-moi monsieur le président de l'union interparlementaire vous êtes mon président permettez-moi en saluant les présidentes et présidents d'assemblée et de Sénat les présidents de parlements nationaux en saluant avec une différence particulière madame la directrice générale de l'UNESCO et vous tous mes chers collègues d'abord merci merci au nom de tous mes collègues sénateurs français merci d'être venus ici à Paris à l'assemblée nationale et au Sénat votre présence la qualité des débats leur vigueur démontre que nous avons partagé un enjeu pour l'humanité et que le petit prince dont je parlais hier est finalement demain celui qui va incarner l'avenir de l'humanité car ce petit prince ce sont nos enfants nos petits enfants et c'est pour eux que nous nous mobilisons nous croyons en la démocratie nous croyons que les hommes et les femmes dans le monde ont des droits si essentiels et que c'est ces valeurs qui nous rassemblent nous les parlementaires qui en sommes les garants alors les valeurs de la république française tout simplement et ils sont un message que nous vous proposons de partager non pas comme un message dominateur mais comme un message fraternel pour que vivent les valeurs de la démocratie merci beaucoup mes chers collègues merci monsieur le président c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires merci à vous de l'avoir suivi merci à vous de l'avoir suivi merci à vous de l'avoir suivi